Hello les amis, bienvenue dans votre nouvelle vidéo pour la guidance de la semaine qui arrive Alors pour cela j'ai pris trois oracles, dont deux qui sont surtout des messages Accord Toltec et Message d'éveil J'adore cet oracle, vous le savez Et parce que, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'insécurité en ce moment C'est normal avec ce qui se passe en ce moment Je pense qu'on est nombreux à se poser des questions Et à vivre des petits moments d'insécurité, notamment financière De l'avenir économique que nous réserve un petit peu tout ce qui se passe dans ce programme actuel Donc j'ai pris les anges de l'abondance, de Domine Vertu Voilà, alors ça c'est un oracle en anglais Donc des fois je prends le temps de lire avant Parce que c'est pas des cartes vraiment qui parlent de leur... Elles sont très belles C'est des peintures vraiment magnifiques Mais c'est pas des peintures qui vont nous parler sur le message de la carte Un petit peu mais c'est pas comme certains oracles Vraiment on a des messages psychologiques qui nous viennent tout de suite Donc on va regarder, ouais d'abord avec ça Alors vous aurez remarqué, ah aussi pour ceux qui me suivez sur Instagram Je vous invite aussi à me suivre si c'est pas déjà fait Donc at édition Atlantis J'ai fait aussi les horoscopes pour le mois d'août Mais alors différemment de ce que je fais sur Youtube Je l'ai fait avec l'oracle Atlantis, le tout nouveau bébé Et donc j'ai fait une carte par signe en 15 minutes Parce que sur IGTV quand on veut poster une vidéo C'est pas plus de 15 minutes Ce qui est différent des lives qui sont beaucoup plus longs On a pas de limite, si on a une heure quand même Mais là il me fallait faire 15 minutes Donc c'est une grande première Vous irez voir et vous allez rigoler Parce que j'étais pas C'était un petit peu compliqué pour moi de respecter ces 15 minutes sur 12 signes Et surtout que moi mon esprit quand il analyse une carte Il peut partir très très loin, très longtemps Et après quand je revenais J'avais un peu du mal à savoir quel est le signe d'après Parce que je pars et puis pouf C'est un petit peu, c'est pas évident C'est pas évident C'est une première que j'ai fait de faire ces 12 signes d'affilée comme ça Et puis donc à la fin Les Capricorne Voilà, j'ai sauté Mais en fait, vous savez, il n'y a jamais de hasard C'est-à-dire qu'en fait, sur la carte du Sagittaire Que je dise pas de bêtises, c'est bien ça Et bien après, j'ai sauté le Capricorne Mais en parlant quand même, en disant à la fin Capricorne Donc pour moi, ça veut dire que cette carte-là Elle est symbolisée pour les deux signes Voilà, puisque c'est sûr que dans un oracle On peut pas tirer deux fois la même carte Pour deux fois la même carte Pour deux signes différents Puisqu'on les a déjà tirées et qu'elles sont là Donc, pour moi, je l'ai pris comme ça Parce que je pense qu'il n'y a jamais de hasard D'accord ? Je pars sur ce principe Qu'il n'y a jamais de hasard Donc quand je dis Deux signes sur une carte C'est que les deux signes sont concernés par cette carte Donc voilà Mais bon, c'est assez rigolo Et c'était assez fun ce truc Bon, je vais essayer de m'y tenir Et de faire tous les mois ce petit horoscope sur Instagram Allez, on demande Là ça y est, ça tombe déjà Ah, partnership, ok Alors là, on a peut-être quelque chose pour nous Pour cette semaine en lien avec quelqu'un Enfin, c'est pas peut-être C'est sûr que c'est en lien avec quelqu'un Mais peut-être que c'est dans vos associations Peut-être que c'est tout simplement Une association au niveau du travail Avec lesquelles Avec une personne Vous allez étudier la chose Vous allez ouvrir les livres et étudier la chose On voit d'ailleurs sur cette carte Elles sont toutes les deux à regarder quelque chose Là c'est de la musique Mais ça peut être un livre Symboliquement Voilà, on étudie On apprend aussi Donc il y a une carte aussi d'apprentissage ici Donc pour cette semaine On va vouloir apprendre quelque chose de nouveau Peut-être faire quelque chose de nouveau On a quelqu'un qui nous aide pour ça D'accord ? On a quelqu'un qui nous aide On a quelqu'un avec qui partager ça Donc soit quelqu'un qui nous aide Soit quelqu'un qui veut partager ça avec nous D'accord ? Donc c'est vraiment une carte de partage Pour nous, cette semaine Donc une abondance certainement de bien-être Par rapport à ça Alors, on vous dit Ok, on vous demande ici D'accepter l'aide des autres D'accepter qu'on vienne vous aider Pour quelque chose Pour lequel vous avez du mal Ne pas avoir honte Ne pas être timide pour ça Laissez votre ego de côté en fait Parce que c'est l'ego qui va nous dire Non, non, non J'ai besoin de personne Ou alors, oh là 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 Qu'est-ce qu'on va dire Si j'ai fait appel là Non, non, non On s'en fout On s'en fout L'important c'est vraiment De se développer Et d'être bon dans ce qu'on veut faire Dans ce qu'on souhaite faire Donc là, clairement On a besoin d'une aide De quelqu'un De quelqu'un d'expérience aussi Pour nous aider Et arrêter de croire Qu'on peut se débrouiller Seul tout le temps D'accord Parfois on peut se débrouiller Par soi-même Et parfois On a quand même besoin d'aide On a besoin de quelqu'un d'expérimenter Et c'est ce qu'on vous demande On vous demande d'ouvrir Un petit peu vos portes là-dessus D'accord Que ce soit dans votre vie Personnelle ou professionnelle Et en plus Quand vous faites ça Vous permettez à l'autre personne D'apporter cette aide D'apporter quelque chose de bon Que ce soit pour votre vie Mais pour la sienne aussi Pourquoi pour la sienne aussi ? Parce que quand vous aidez quelqu'un Carmiquement Vous vous donnez des points aussi Vous ouvrez ce cœur à l'aide Vous ouvrez ce cœur A la générosité De donner A quelqu'un quelque chose C'est pas forcément donner De la matière physiquement C'est donner de soi Donner de son temps Et ça Ça C'est une très belle qualité Donc vous permettez à l'autre D'expérimenter cette qualité Grâce à vous 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 rendez compte ? Non seulement vous avez de l'aide Mais en plus Vous l'aidez aussi Quelque part Donc c'est sympa Voilà Donc on vous demande vraiment D'ouvrir un petit peu ça Et d'avoir une autre conception De l'aide D'accord D'arrêter de Non 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 Je ne veux pas De pas accepter En fait cette carte Elle vous demande tout simplement D'ouvrir les portes De l'acceptation D'ouvrir Au fait que L'univers veut bien vous aider Mais l'univers Il va pas venir avec un petit Jésus Ou un petit ange là Se matérialiser devant vous D'accord L'univers Qu'est-ce qu'il fait Pour vous aider ? Il se sert des personnes concrètes Autour de vous Ou de personnes Que vous connaissez même pas Et qui vont croiser votre chemin Au moment juste Et opportun Parce que vous avez besoin De faire ou d'apprendre C'est comme ça Que ça fonctionne l'univers Il ne faut pas attendre Que tiens Il va y avoir une Un ange Qui va apparaître Non C'est les anges C'est nous C'est nous sur Terre Ok on est bien d'accord On n'est pas Tout le monde n'est pas des anges encore Mais je veux dire C'est une qualité angélique Que de venir aider Et quand une personne Viens nous aider Ou nous tendre la main Ou nous dire Écoute t'as un problème Attends je vais t'aider Il se transforme en ange Quand il dit ça D'accord Vous voyez il a une intention Angélique Son intention est angélique Alors prenez-la D'accord C'est vraiment ça On vous invite vraiment là-dessus A vraiment avoir Une autre perception S'il vous plaît Donc vous recevez De l'aide du ciel C'est exactement ce que Je viens de vous dire Je lis la deuxième phrase C'est exactement ce que Je viens de vous lire Vous recevez de l'aide du ciel Bah oui A travers des personnes A travers des personnes concrètes Donc voilà Je l'ai dit Avant de lire la dernière phrase C'est exactement ce qu'ils disent aussi Donc Que le ciel se sert bien sûr Des êtres humains aussi Qui sont autour de nous Pour nous aider Voilà Donc c'est super important De bien l'intégrer Et donc D'accepter D'apprendre à accepter L'aide des autres Ça va être celle-là Parce qu'elle est restée Coincée dans le paquet La force du soi Très jolie Je me fais confiance Et j'avance vers ma réussite Sans être limitée Par mes peurs Et mes croyances J'ai le choix J'avance vers la lumière Ou vers l'ombre Je chemine Et je progresse Selon l'élan de mon cœur Peu importe ce que l'on dit Ce que l'on pense Ou quoi qu'il arrive Je ne doute jamais De ma voie intérieure Dans l'univers Tout est possible Très jolie photo Voilà Très très jolie photo On a le temps Oui on a le temps J'adore ces messages On va demander à l'autre J'aime trop Donc ce que je fais Comme elles sont très très grandes Ce ne sont pas des cartes qui sautent Ou alors elles tombent Mais c'est rare Donc j'ouvre Vous pouvez faire pareil Quand vous avez des grandes cartes C'est que vous vous ouvrez Hop 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 Et c'est là où ça va s'ouvrir le plus Donc pour moi Ça va être ici Voilà Celle qui s'ouvre le plus On voit le mieux Qui va être la bonne Entre et élève-toi Bien sûr avant Vous faites votre demande Donnez-moi le meilleur message Qui soit d'accord Alors Entre et élève-toi Élève-toi Rien n'est plus important que moi Je prends le temps De faire la paix avec moi De me retrouver Et de renouer Avec la lumière en moi Je m'apporte tout l'amour Dont j'ai besoin Car je suis le seul Qui peut me combler Je découvre mes forces Celle de pouvoir transformer Ma vie Pour le merveilleux Voilà Quelque part C'est une carte Qui nous dit De ne pas avoir De calmer Ou de nettoyer Ce besoin de reconnaissance Qu'on peut avoir À travers À travers les autres D'accord C'est-à-dire De ne pas attendre Que les autres Viennent nous gratifier Gratifions-nous nous-mêmes D'accord Voilà Très belle carte Ok Allez Les accords Toltec Vous aurez remarqué Quand même Que j'ai fait Un petit Un petit peu de rangement Je suis en train de revoir Là j'ai mis Une nouvelle lumière Je trouve que c'est mieux Dites-moi aussi Et j'ai acheté Un micro Alors dites-moi Si le son est meilleur Ou si c'est exactement La même chose Pour vous Voilà Il y a toujours les travaux Donc dites-moi Si vous entendez Toujours les travaux Ou moins Que d'habitude Voilà J'ai envie de refaire Un petit peu Et j'ai envie D'épurer un petit peu Mon atelier Et de faire des vidéos Un petit peu plus professionnelles On va dire Donc voilà Je suis en train de revoir Un petit peu la conception de ça Je vais peut-être même enlever Mes oracles Qui sont là Je ne sais pas Vous me direz Ce que vous en pensez En commentaire Peut-être enlever Ouais Je ne sais pas Peut-être enlever mes oracles Et puis mettre quelques-uns Sans seulement En déco Les miens bien sûr Dites-moi Dites-moi ce que vous en pensez Allez hop Qu'est-ce qu'on a ? Je parle à moi-même Comme à mon meilleur ami Bah décidément Je pense que c'est une semaine Écoutez-moi mes amis C'est une semaine Non seulement Il faut être dans l'acceptation Qu'on vient de nous aider Donc Nous faire plaisir Et encore une fois Ici C'est se gratifier soi-même Ce J'ai le mot en anglais Mais je ne l'ai pas en français C'est se congratuler Ça se dit se congratuler en français ? Se féliciter Voilà Se féliciter C'est vraiment L'intention de Et s'envoyer un peu des fleurs Ça fait du bien En gros c'est ça D'accord ? Donc je me parle à moi-même Comme à mon meilleur ami D'accord ? Donc si je ne me sens pas assez digne Pour me parler avec bienveillance Pourquoi les autres Devraient-ils en faire autant ? Ne suis-je pas parfois Mon pire juge ? Ça c'est vrai J'apprends à avoir Une parole impeccable Autant pour moi-même Que pour les autres Il est super ce message Si vous voulez faire une capture d'écran Voilà Ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est un bon message Je pense qu'il nous concerne tous Et moi-même aussi Parce que j'ai tendance aussi Je ne sais pas vous À être dure avec moi-même Et à être très exigeante Envers moi-même Et je sais qu'on est nombreux dans ce cas Surtout Quand on est sur un développement Et un cheminement spirituel Mes amis Ah là là En tout cas moi Je vous félicite de regarder Toutes les vidéos D'être assidus Parce qu'on est tous ensemble En résonance Et on s'éveille Grâce au message qu'on reçoit Voilà Je vous fais des gros gros bisous Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On est pas mal en rupture De stock Sur le site Mais il y a un réassort De plein de choses Et il y a des nouveautés Ah ! Je suis bête J'en ai pas gardé avec moi Il y a les petites pochettes de Coris Je les ai montrées sur Instagram Voilà Je voulais les garder là Et en fait Je les ai remontées Mais j'ai les petites pochettes De Coris des coquillages Qui sont un art divinatoire Donc À utiliser C'est un art divinatoire Très ancestral Donc qui va être en vente À la fin du mois Sur le site Ainsi que L'Oracle Atlantis Et la nouvelle édition La nouvelle édition De L'Oracle de Mélisse Voilà On a toujours encore du stock Sur Guidance de l'univers féerique Heureusement D'ailleurs On a encore du stock Sinon je n'aurai plus rien Je vous fais des bisous À très bientôt mes amis Très belle semaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz